Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business Il est 7h45 et mon invité est Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'administration d'ENGIE. Bonjour Jean-Pierre Clamadieu, merci d'être avec nous ce matin pour parler, pour décrypter, pour décortiquer les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Je sais que globalement ça vous fait plaisir, parce que vous dites que ce débat-là, même si on va rentrer dans le détail et qu'il y a à prendre et à laisser, ce débat-là il est essentiel. On ne peut pas relancer notre économie, on ne peut pas redémarrer la machine sans inclure cette idée de la croissance durable. Effectivement, comme d'autres, moi je me suis exprimé depuis quelques mois sur le fait qu'effectivement on ne peut pas, alors que tout un tas de gouvernements de par le monde, les banques centrales s'apprêtent à supporter des plans d'investissement massifs, on ne peut pas passer à côté de l'opportunité qui est de profiter de ces plans pour contribuer à traiter la crise climatique. Et le fait qu'un groupe de 150 citoyens, une forme un peu originale dans notre environnement politique, qu'un groupe de 150 citoyens se mobilise et exprime finalement avec clarté un certain nombre d'ambitions, je trouve que c'est bien. On a vu dans le passé la difficulté que le monde politique avait à faire passer des mesures. Rappelons-nous quelques échecs, je pense à l'éco-taxe, mais aussi à la taxe carbone. Les 80 km heure. Donc là, on cherche un autre moyen de faire s'exprimer nos concitoyens et je trouve que c'est au total un exercice plutôt réussi. Même si dans les 149 propositions, on trouve la taxation des dividendes, on ne voit pas trop le rapport avec le développement durable, mais ça s'appelle une taxe verte sur les dividendes, on trouve des bonus-malus pour les entreprises selon l'orbidant carbone ? Alors en fait, on trouve, d'abord ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont touché les grands sujets. La rénovation thermique des bâtiments, produire mieux, consommer mieux, le transport en particulier, l'organisation des transports individuels. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de matière. Il n'y a pas la taxe carbone ? Mais pas la taxe carbone, j'allais vous le dire. On trouve cette taxe sur les dividendes dont on ne sait pas trop pourquoi elle arrive là. Et en revanche, rien sur la taxe carbone, sinon pour dire qu'il faut attendre un peu. Et puis, quelque chose qui pour le coup est une bonne idée, la taxe carbone aux frontières. Mais la taxe carbone intérieure, elle n'est pas là. Vous continuez de penser, Jean-Pierre Clamadieu, que c'est le meilleur indicateur prix ? Oui, je crois qu'effectivement, mettre un prix au carbone, c'est le moyen d'aligner les décisions des grands décidents. publics et privés. Et le fait de ne pas l'avoir dans ce rapport, c'est effectivement un manque qui saute aux yeux. Alors, Engie, c'est un peu le paradoxe, j'ai envie de dire. Vous venez de décider une raison d'être. Et votre raison d'être, c'est d'agir justement pour la transition vers une économie neutre en carbone, des solutions plus sombres en énergie. Alors, je suis sûr que c'est sincère. Personne n'en doute. Tout simplement, quand on a un groupe d'énergie, qu'on produit de l'électricité, qu'on distribue du gaz naturel, on peut se dire, vous n'êtes pas partie des groupes les moins polluants aujourd'hui. Alors, deux choses. D'abord, effectivement, le groupe a une empreinte carbone qui est importante, mais en très forte réduction. Nous sommes sortis de la quasi-totalité de nos moyens de production d'électricité à base de charbon. Et nous nous sommes donnés comme engagement d'ici à 2030 de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de près de la moitié. Donc, ça, c'est un élément important. Et vis-à-vis de nos clients, ce qui est très important, le choix que nous avons fait il y a quelques années, c'est de dire, on vous vend de l'énergie et on va continuer à vous vendre de l'énergie, mais on vous aide à en consommer moins et en consommer mieux. C'est le paradoxe, c'est qu'on vous aide à moins nous acheter de produits. Oui, on vous aide, en fait, à être un consommateur plus efficace, plus averti. C'est une révolution pour un groupe comme le vôtre. C'est notre responsabilité. Pour un groupe qui vend de l'énergie, c'est une révolution de se dire que ça a raison d'être, ça va très loin. Notre raison d'être, c'est de contribuer à une économie plus verte. Notre raison d'être, c'est effectivement de contribuer à une économie plus vertueuse. La production et la consommation d'énergie sont un élément essentiel qui crée le phénomène de changement climatique. Nous avons pris ce choix avec clarté, nous l'avons assumé, le conseil d'administration, puis l'Assemblée Générale, on l'a réitéré il y a quelques semaines. Nous voulons être un leader de la transition énergétique et climatique et pour ça, effectivement, aider nos clients à mieux consommer. Vous n'avez pas peur, Jean-Pierre Clamaud-Dieu, qu'avec la baisse du prix du pétrole, à laquelle on assiste et qui est sans doute durable parce qu'il y a la crise économique, beaucoup de pays, beaucoup d'entreprises se disent que finalement, on va pouvoir bénéficier d'une énergie pas chère et on va repousser ces décisions de repositionnement. C'est un point d'attention et je pense qu'il faut qu'on soit capable de réutiliser cette opportunité qui est la baisse du coût des énergies fossiles pour le réinvestir dans des développements qui contribuent effectivement à moins consommer d'énergie et à consommer une énergie plus verte. Comment vous pourriez faire, par exemple, vous vendez du gaz ? C'est du gaz naturel, c'est certes pas l'énergie la plus polluante, mais quand même, vous êtes obligés de répercuter les baisses des prix du gaz sur vos clients ? Est-ce que vous venez de me parler d'une sorte de deal avec le consommateur ? Par exemple, le gaz, un de nos enjeux, c'est de le verdir. Plus encore, le gaz est dans les formes d'énergie fossile, probablement une des plus vertueuses. Nous voulons aller vers l'utilisation de biogaz, de gaz produit à partir de fermentation et à partir d'intrants agricoles. Il y a aujourd'hui une opportunité de répercuter un tout petit peu moins la baisse du coût d'énergie fossile pour favoriser le développement de ce biogaz. C'est une proposition que nous avons faite aux pouvoirs publics, c'est eux qui ont les curseurs et les éléments de décision. C'est un exemple très simple et très concret qui permet de montrer comment est-ce qu'on peut réinvestir une partie de cette baisse du coût des énergies fossiles pour favoriser le développement d'énergie plus verte. La rénovation énergétique obligatoire, c'est une proposition aussi de la Convention citoyenne. Bonne idée ? Bonne idée. Je crois qu'il faut effectivement dans ce domaine faire une rupture. Je crois qu'on parle depuis des dizaines d'années, j'ai participé au Grenelle de l'Environnement il y a presque 20 ans maintenant, on parlait déjà de priorité rénovation thermique du bâtiment, à la fois individuelle mais aussi collectif et tertiaire. On a progressé mais beaucoup trop lentement. Il faut aller plus vite, il faut aller plus vite sur le patrimoine privé, mais il faut aller beaucoup plus vite aussi sur le patrimoine bâti qui appartient aux grandes collectivités et à l'État. Et là nous avons des solutions, Engie a des solutions, Engie a des solutions qui permettent de retraiter par exemple complètement des grands campus universitaires, des grands centres hospitalaux universitaires en apportant les meilleures technologies. Nous avons des solutions qui s'appliquent dans certains pays, qui sont souvent des passoires énergétiques. Nous avons des solutions qui s'appliquent aux bâtiments collectifs et nous sommes présents. Nous avons aujourd'hui, nous l'avions dit il y a quelques semaines en présentant nos propositions dans le cadre de ces plans de reprise, nous avons différents outils. Et le fait que la convention citoyenne vienne dire il faut aller plus vite, plus fort et dans certains cas avoir une approche un tout petit peu plus déterminée que celle qu'on a vue jusqu'à présent, c'est effectivement un message que j'accueille avec beaucoup d'intérêt. Dernière question, la proposition de la convention de mettre dans la Constitution la notion de crime contre l'écologie, d'écocide, ça vous semble être opportun ? Je ne suis pas un juriste et un constitutionnaliste, mais je pense en tout cas que faire apparaître qu'aujourd'hui ces sujets sont une priorité, je crois que c'est très important. Comme NJ finalement a mis dans ses statuts sa raison d'être, le fait d'afficher que oui, défendre l'environnement fait partie de nos grandes priorités, c'est quelque chose qui me paraît ne pas être choquant, au contraire. Allez, ultime question, j'en profite, puisque vous êtes un des baromètres de l'activité, la consommation d'électricité et de gaz, c'est reparti ? Elle remonte un petit peu, et sur nos activités de service, on est revenu probablement à 90% de ce que nous connaissions avant la crise, donc on n'est pas tout à fait revenu à la situation que nous attendrions en cette période de l'année, mais effectivement, l'activité redémarre et on le sent tous dans les différents secteurs d'activité dans lesquels nous sommes. Merci beaucoup Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration d'ENGIE, d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning. – Sous-titrage Société Radio-Canada –